Bonjour Patricia, bienvenue ici dans l'interview et merci beaucoup t'as accepté que je t'interviewe. Donc toi, tu as participé à la Winter School qui vient de finir là maintenant il y a quelques jours et tu m'as laissé un témoignage et puis je t'ai demandé si tu voulais carrément parler un peu de cette expérience que c'était pour toi. Donc un tout grand merci pour cela. Donc est-ce que tu t'appelles Patricia, tu voudrais te présenter, dire un peu ce que tu fais dans la vie et comment tu as trouvé, tu es tombé sur ce cours en fait ? Bonjour Goudroune, merci de me permettre de m'exprimer sur ce vécu. Donc j'ai 48 ans et je suis porteuse d'un projet. Donc je suis des études pour devenir restaurateur, organisateur de banquets et traiteur. Et cette année, donc c'est ma dernière année, j'ai entrepris un coaching pour monter mon activité professionnelle puisque c'est une formation de chef d'entreprise. Et j'ai été bloquée dans mon coaching simplement parce que j'avais un problème de confiance en moi. Et c'est comme ça en fait que, en étant sur Facebook, quand on n'a pas de confiance et qu'à un moment donné on n'est pas bien, on va sur Facebook, on va voir ce qu'il se passe, parce que j'ai monté un groupe où je présente mes plats. Et forcément des coachings, il y a des publicités, énormément de publicités. Et mon problème à moi n'était pas qu'un problème de confiance en moi, c'était un problème aussi avec ma féminité. Donc forcément, quand tu vois les vidéos un peu agressives des coachs qui te disent « Tu veux gagner des sous ? Eh bien, viens ! » tout ça, je n'accrochais pas du tout. Et puis j'ai vu une formation « Cinq jours gratuits, la magie d'être une femme ». Et rien que le titre, ça m'a déjà parlé. Puis je me suis dit « J'ai cinq jours quand même pour voir ce que c'est. » Et puis c'est gratuit, donc qu'est-ce que je risque ? Rien. Et effectivement, la connexion avec la personne, avec le coach, avec le formateur, c'est très important. Et j'étais vraiment convaincue au départ par ça aussi, parce que quelque part on cherche son modèle. Et c'est vraiment une référence par rapport à ce que je vivais. Je me disais « Tiens, ça serait bien. » Voilà. Oui, oui, tu étais dans ce mini-cours sur la confiance en soi qui a aidé pas mal de femmes, en fait. Et dans mon travail, évidemment, je fais ça toujours avec des mouvements et des exercices où on travaille les différentes choses. Et la communauté. Oui, 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 il y a la communauté. Même là, dans ce groupe, on avait cette fois-ci, on avait 500 personnes. C'était vraiment quelque chose. Et je sais qu'après, donc, j'ai fait un cours, une masterclass pour vraiment travailler sur les cinq piliers de la confiance en soi. Et j'ai dit donc aux gens qui, voilà, si tu veux continuer à travailler sur cela et ta féminité, il y a un cours qui va commencer de quatre semaines. Et je me rappelle très bien qu'après, toi et moi, on a discuté. T'as dit « Non, 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 je ne veux pas être dans un cours avec d'autres femmes. Moi, je voudrais plutôt faire un truc en individuel. » Et, oups, le soir, je vois que tu t'es quand même inscrit au cours. Moi aussi, j'ai trouvé ça. Je me dis « Ah ! » Et qu'est-ce qui t'a fait décider, dis-moi ? Ce qui m'a fait décider, c'est notre conversation. Parce qu'au départ, c'est un mini-coaching d'une demi-heure que tu offrais. Et ce mini-coaching, il a duré une heure. Et ce n'était plus un coaching, c'était la conversation de deux femmes, tout simplement. Ce n'était pas un formateur et son élève. C'était deux femmes de vécu qui parlaient d'un vécu. Et finalement, c'est ça qui est important. C'est de sentir que l'autre, il a vécu les mêmes choses que toi et qu'il les a dépassées. Et que, d'une manière très humaine, si toi, tu les as dépassées, pourquoi moi, je ne pourrais pas les dépasser ? Exact. Ça, c'est ce que je dis toujours. Si je peux, tu peux. Voilà. Et donc, effectivement, c'était une action promotionnelle en plus. Donc, je me suis dit « Je n'ai encore rien à perdre. » Et là, cette formation, ces quatre semaines, j'ai de nouveau, encore une fois, le temps de bien poser les choses. Évidemment, je ne m'attendais pas à avoir un tel contenu dans cette formation parce que c'est très consistant. Et si on veut se donner l'engagement et le temps de faire des choses jusqu'au bout, comme la vie ne s'arrête pas, n'est-ce pas, et que cette formation débloque des choses en vous et provoque dans votre vie des événements, forcément, on n'arrive pas à tout suivre. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a cette formation disponible dans un espace membre pendant un an. Et donc, moi, ici, je vais être en congé scolaire puisque je suis au cours. Pendant un mois, à partir du 10 janvier, je recommence toute la formation. Oui, et de toute façon, comme tu es dans le groupe Facebook, avec cette sororité qui grandit, chaque fois, donc ici, c'est la deuxième fois qu'on fait ce cours. Je l'avais fait en juin. Maintenant, on l'a fait en novembre. Et l'année prochaine, je pense que ce sera février, tu vas te retrouver de toute façon de nouveau dans un nouveau groupe. Et comme tu as déjà accès à tous les modules, tu le refais. Donc, ça peut se faire trois à quatre fois par an avec un nouveau groupe, donc une nouvelle énergie. Donc, c'est vrai que là, tu peux… Oui, c'est vraiment… Donc, je m'inscris sur ce groupe. Au départ, je ne voulais pas aller dans un groupe. Forcément, tu n'as pas confiance en toi. Tu n'as pas envie de dire ce qui te tenaille et vraiment aller au fond des choses avec d'autres puisque tu as peur d'être jugé, d'être condamné, d'être comme d'habitude. Et le truc, ce que je ne m'étais pas rendu compte, c'est que forcément, quand tu arrives sur un groupe comme ça, d'abord, il n'y a pas de problème d'aucune sorte avec le sexe opposé puisque c'est un groupe de femmes. Donc, tu peux parler des choses vraiment correctement, en profondeur. Ce que je ne me rendais pas compte, c'est que toutes les femmes qui allaient s'y inscrire, elles étaient comme moi. Elles avaient plein de choses à donner, plein d'écoute, plein de bienveillance. Et donc, automatiquement, dès que je me suis inscrite sur ce groupe et que les contacts se sont faits, je me suis retrouvée vraiment à mon aise. Et évidemment, petit à petit, les femmes qui s'étaient inscrites à la formation se sont un peu dévoilées aussi et la confiance s'est installée, ce qui fait que maintenant, ce sont des copines. Ce sont des copines. Et quand la formation s'est terminée, par exemple, j'étais assez triste et j'ai reçu plein de messages et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Donc, ça continue. Après, ça dépend de l'engagement et de l'ouverture qu'on va opérer pendant ces quatre semaines, évidemment. Mais voilà, ça, c'est le premier bienfait. Et puis, tu as un site dans la formation, trouver un binôme. Donc, ça, c'est un épisode extraordinaire pour moi parce que quand tu as peur de rentrer sur un groupe et qu'en plus, on te demande de trouver un binôme, une personne avec qui tu vas faire équipe pour avancer. Alors là, ce n'est pas tellement simple. Et donc, j'ai simplement mis un message qui était un peu énigmatique d'ailleurs, pas trop personnel, qui était plus poétique qu'autre chose. Et effectivement, quelqu'un m'a répondu. Et ce quelqu'un pensait déjà être binôme avec moi pendant la formation des cinq jours. Elle m'avait déjà repérée. Moi, pas parce que je n'étais pas encore dans le groupe. Je n'étais pas encore dans l'idée d'un groupe. Ça, alors ? Je ne savais pas, oui. Je l'ai appris après. Je l'ai appris après parce que Valérie m'avait demandé, tiens, tu vas faire la formation après. Et j'avais dit oui, mais j'avais même parlé avec elle vraiment. Et elle, elle m'a répondu sans me dire qu'elle voulait être ma binôme. Elle a répondu à mon message en employant quelques mots qui étaient pareils que dans mon message. Et j'ai compris. Et donc, on a été discuté après sur Facebook et je lui ai demandé trois fois. Il a fallu que je lui demande trois fois s'il voulait être mon binôme. Mais on était déjà binôme, on parlait déjà ensemble. Et sans se connaître, en fait, on s'est aperçu qu'on avait les mêmes. Moi, je voudrais développer une cuisine très saine. Et de quoi me parle ma binôme ? Elle me parle du moringa qui est une plante très riche et qui est très nutritive. pour le corps. Je lui dis, ah bon ? Et elle m'a pris des chances. Je veux dire, moi, je faisais des balades nature par ici. Elle, elle faisait des balades de plantes médicinales. Voilà. Donc, sans se connaître et sans s'en être, jamais parlé. Et j'avais mis ça nulle part. Je ne lui avais pas partagé mon groupe. Donc, il y a effectivement une espèce de magie qui fait que, voilà, je reconnais. Et c'est vrai que ça, ça m'a vraiment, mais comme je dis dans mon témoignage, mis des étincelles parce qu'on perd un peu de cet émerveillement au cours du temps qui passait de la vie. Et de retrouver un endroit où tu te reconnectes avec cette étincelle, ça fait vraiment du bien parce que tu repars dans la vie en cherchant cette étincelle, on va dire, « Et tu la trouves parce que tu la portes. » Voilà. Ah, ça, c'est exactement super bien dit. « Tu la trouves parce que tu la portes. » Ça, c'est vraiment le but pour moi. J'ai appelé ça la magie d'être une femme parce qu'on est magique. Et quand on se rend compte de cette magie qu'on porte, eh bien, tu as la vie qui change et alors ça devient vraiment quelque chose de différent. Et ce qui est terrible, ce qui était terrible pour moi, c'était de m'isoler de plus en plus. Pour me sentir en sécurité et finalement, je me sentais seule et plus du tout en sécurité. Et de venir sur ce groupe parler de tout ce qui m'accablait un peu avec ces femmes qui vivent la même chose que moi finalement, on se rend compte qu'on n'est pas du tout, du tout, du tout tout seul. Et on cherche un moyen de sortir de ça. Et on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, il faut arrêter de passer par la tête et passer justement par les exercices que tu donnes des exercices physiques, de la nourriture différente. Et ça débloque immanquablement quelque chose. C'est un peu comme si tu ne sais pas partir de ce bout-là et tu pars de l'autre bout. Et quand même, ça se point, quoi, ça. Voilà, c'est ça que cette formation a fait pour moi. C'est ça. Oui, c'est magnifique. Tu es en plein dedans. Donc, c'est exactement ce que moi, je essaie vraiment d'obtenir chez les gens, ce que tu dis là. C'est exactement ça. Parce que je trouve que le corps est un tel raccourci. Parce que si on est déjà dans la tête, si on commence à nous bourrer le crâne avec des meilleures pensées ou quoi. Non, le corps, c'est un raccourci. Il a un feeling, il a une joie de vivre, une envie de vivre à chaque instant que je respire. Et que quand on se connecte à ça, c'est un raccourci pour moi. Et la féminité, c'est un truc évidemment génial. Alors, la féminité, moi, le problème que j'avais et que j'ai toujours rencontré tout au cours de ma vie, c'est que quand tu es jolie, on t'harcèle un peu, on t'embête. Et donc, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour me rendre moche. Ah ouais, te mettre en mode sac, comme je dis. En mode sac, pas maquillée, pas coiffée, voilà. Et donc, j'ai repris le plié inverse de finalement être moi-même, comme j'ai envie d'être. Et évidemment, ça n'arrête pas ce qui se passe. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que tout ce que cette personne dépose sur moi, ça ne me concerne pas. Ça concerne rien d'autre. Et donc, évidemment que j'ai des moments de tristesse en me disant, c'est fou quand même qu'on me voit comme ça. Mais ce qu'on voit de moi, c'est ce qu'on est capable de voir. Ce n'est pas la vérité. Ah voilà, ouais. Donc toi, tu te sens maintenant, tu as commencé à te sentir différent par rapport à ça, de ce que les autres voient chez toi. Et comment toi, tu te vis, tu te sens, là, tu vois une nette différence ? Et oui, je vois une différence. Et surtout quand c'est trop lourd parce que, voilà, je me dis, continue, porte cette étincelle, tu trouveras. Tu trouveras. Et j'ai de petites avancées. La vie te répond. Il m'est arrivé une anecdote pas plus tard qu'hier. Je reçois une facture à payer d'un fournisseur avec qui j'avais un contentieux et dont je me suis désinscrite depuis deux ans. Et donc, très vite, je vais sur les sites pour me défendre et très vite, je vais sur monenergie.be. Je contacte l'ombudsman qui s'est occupé de mon dossier. Je commence par ça. Et puis, je téléphone seulement au fournisseur. Et là, je me suis rendu compte que la facture ne m'était pas adressée. Ah, un petit immeuble. Et ça, c'est ce que je viens de te dire. C'est la réponse magique. On te dit les signes qu'on cherche. Oui. Tu envoies des attaques. Elles ne te concernent pas. Ah, ça, oui, oui, oui. Voilà. Et ça, c'est des signes pour moi. Ah, ça, c'est un très grand signe, oui. Voilà. Donc, voilà. Je ne suis aucune femme magique. Oh, c'est bien, c'est bien. C'est important ce que tu dis là. Parfois, on a nos sensibilités, même dans les relations entre personnes, souvent entre hommes et femmes. On est quand même un peu différents. On a été éduqués différemment. Et alors, quand l'autre dit un truc, tu te sens… enfin, on peut se sentir offusqué. Quand on dit, mais est-ce que tu as vraiment voulu dire ça, l'autre va dire non, mais non, mais non. Enfin, moi, ça m'arrive aussi de dire un truc et l'autre le prend mal. Je me dis, mais je n'ai pas du tout voulu dire ça. Et c'est bien de pouvoir réfléchir, enfin, vérifier. Parce que je suis convaincue que la plupart des êtres humains ne sont vraiment pas méchants. Ils sont peut-être juste des grosses brutes ou juste ignorants ou juste tout ce que tu veux. Mais la méchanceté est vraiment rare. Et c'est bien de pouvoir commencer à faire confiance, comme tu dis, à cette étincelle. Et en fait, ce qui se passe de magique, c'est après, de pouvoir l'avoir chez les autres. Et là, l'adresser chez les autres. Et là, on réveille les autres choses. Et ça, c'est magique. Et cette magie-là, tu l'as maintenant. Et je suis sûre que tu vas faire un long chemin avec ça. Je te félicite d'avoir mené à bien le cours et de toute ta participation. Il faut dire que toi, tu as été très active dans le cours. Et je pense que c'est un élément qui est important. Parce qu'il y a des gens qui ont participé au cours, mais ils n'étaient pas présents dans le groupe. Je sais que parfois, ça m'est arrivé. Les gens, un an après, m'ont dit, oui, écoute, Rune, je t'ai en tant que course, ça a changé ma vie. Mais moi, je ne t'ai pas vue. Et même en participant, il y a des choses qui se passent. Mais quand on fait comme toi, tu as tellement eu des échanges et participé. C'est vraiment la bonne chose à faire. C'est vraiment félicitations pour cela. Et ça a été vraiment super chouette. Tu m'as tout le temps donné faim dans ce cours. C'est la première fois que ça m'arrive. Je voyais des photos de nourriture et de plats. Je me dis, mais elle va arrêter de me donner faim à longueur de journée. J'étais en pleine cure détox. Mais ce n'est pas grave, ça, parce que c'est tellement beau. C'était une nourriture pour les yeux aussi. Tes plats, comment tu les fais ? Il y a une magie là-dedans. Comme tu dis, tu es porteuse de projet. Je sais qu'avec ça, tu vas aller vraiment loin. Parce que tu as un vrai don de présenter les plats. Et aussi de mettre dedans les choses qui sont essentielles, les superfoutes et tout ça. Donc, ça, c'était bien. Et puis, ton autre côté que j'ai vraiment adoré, c'est qu'elle était rigolote. Tu nous as... Combien de fois tu as dit, bon, si je ne fais pas le moral, je vais me mettre une petite blague. Et donc, soit on était morts de rire, soit on était totalement émerveillés avec ta participation et ta bienveillance et tout ce que tu as mis dans le groupe. Donc, tu es déjà super riche comme femme. Et je te souhaite vraiment un parcours incroyable. Et je suis sûre que tu vas le faire. Donc, à part de voir l'interview aussi, je vais inviter les gens à regarder les photos de tes plats. Est-ce que tu as déjà une page Facebook ou quelque chose où on peut regarder toutes tes créations ? En fait, comme j'ai orchestré ma propre transition alimentaire, puisque je suis végétalienne, même si de temps en temps, je fais des écarts au contrat tout simplement parce que mes amis sont mes amis et que même si je suis végétalien et qu'ils ont pris le temps de cuisiner, je ne vais pas leur dire je ne mange pas ce que tu as cuisiné parce qu'il faut être aussi un peu bienveillant. Non, je n'ai pas toujours été végétalienne. Donc, mon groupe s'appelle VG Fun Lab. Parce que c'est vraiment quand on commence la transition alimentaire, on rentre dans un laboratoire avec des produits qu'on ne connaît pas. C'est égal ! Matcher les saveurs et tout. Et quand on n'est pas cuisinier, moi je l'ai vraiment un peu senti comme ça, même si je cuisine. Au départ, c'est ça, c'est proposer et montrer un peu comme un puzzle, comment on déstructure les choses pour retrouver ses propres saveurs et créer ses propres plats. Et voilà, je montre un certain nombre de produits et puis ce que j'en ai fait. Et puis maintenant, même chose, comme quoi c'est magique. Il y a une dame qui vient de Thaïlande, une française qui habite la Thaïlande, qui tous les jours publie ce qu'elle fait. Donc, ça devient finalement de la cuisine végétalienne du monde parce que… Magnifique ! C'est vraiment très riche. Et cette histoire, ce VG Fun Lab, au départ, j'ai commencé à publier mes photos dans les groupes des groupes pour voir si ça plaisait, question confiance en soi. Et puis, quand j'ai vu que ça plaisait, je me suis dit, mais pourquoi tu n'assumes pas faire un groupe et d'assumer ce que tu fais et qui tu es et publie, publie ton nom ? Ça, c'est bien. Je vais mettre le lien vers cela et je propose que je t'interview une deuxième fois. Ah bon ? Non, oui, 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 parce que comme après la Winter School, la Scammer School, je me rends compte que plein de femmes sont porteuses de projets, parfois sans savoir. Il y a une autre page où je parle de cette aventure-là. Et là, j'aimerais vraiment bien t'interviewer sur ton projet et comment tu vas le réaliser et comment tu es en train de le réaliser. Ça, on peut faire. On va se reprendre rendez-vous pour cela. Ça, je me réjouis très fort. Je te remercie beaucoup pour l'interview. Moi, j'ai plein de choses à dire pour te remercier parce que, outre toutes tes qualités, tu es quand même une femme très ouverte et très disponible, très généreuse d'elle-même, très à l'écoute. Et ça fait vraiment du bien de voir cette espèce de roue qui tourne en permanence tout le temps dans cette vie. Et je suis bien contente que tu aies dans ma roue, moi. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci Patricia. On se revoit très bientôt. Je te souhaite en tous les cas une très belle journée et un très beau voyage avec tes projets qui sont absolument magnifiques. Et on se revoit. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.